salut tout le monde voilà depuis le temps je suis là j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps là parce que comme vous savez ça fait un petit moment que j'étais pas là et ça y est on reprend et je suis pas tout seul y'a qui encore à côté de moi moi le mot il m'a réveillé il m'a obligé il m'a dit et encore on est en retard parce qu'on leur avait dit 6h ils devaient sortir mais il s'est réveillé à 6h avec un peu de mal en fait je devais la faire après mon live et en fait j'avais oublié je suis allé me coucher on a eu un décalage d'horaires le matin l'après midi comptable quoi mais en même temps on a l'habitude ils vous avez l'habitude oui mais en même temps ils ont l'habitude ils ont l'habitude qu'on te sort en temps non voilà hier si vous avez pu voir abdel avait sorti une vidéo pour expliquer un petit peu pourquoi j'étais pas là pendant 18 mois et là en fait c'est la vidéo pour vous expliquer vraiment pourquoi je n'étais pas là même si beaucoup l'ont déjà deviné voilà il y en a beaucoup beaucoup qui l'ont deviné qui l'ont marqué sous les commentaires bon voilà l'équipe oui je suis rentré en prison je vais pas rentrer trop dans les détails en fait qu'est ce que j'ai fait j'ai pris trois ans de prison dans une affaire de stup voilà que j'avais rien à voir du moins rien à voir entre guillemets j'avais un petit peu à voir mais j'avais un rôle minimum moi là dedans après faut que vous sachiez que moi je prends aucune drogue j'ai rien du tout sauf mon petit pétard du soir c'est tout voilà il ya rien de bien méchant et je dis à personne de fumer par contre ne fumez pas ne rentrez pas dans cette merde surtout ne prenez aucune drogue regardez moi je bois pas d'alcool je prends pas de cachet bizarre de cocaïne bizarre de tout bizarre un petit pétard de temps en temps pour me faire un petit dodo parce que des fois ça me fait permettre d'oublier un petit peu les soucis donc voilà oui j'étais en prison pendant 18 mois et grâce encore à tonton au bof il m'a fait sortir j'ai gagné un an là je suis en conditionnel en fait voilà embauché en fait voilà il m'a fait un contrat mon bof monteur et caméraman sauf que je sais pas monter une vidéo et je ne suis pas caméraman ça va je sais faire bon en même temps je pense un peu tout le monde sait faire tenir une caméra prévoir ça je sais faire monteur on va apprendre donc grâce à mon beau frère j'ai pu gagner un an sur ma peine donc voilà c'est pour ça que je voulais vous expliquer là je suis de retour c'est pas pour ça que je suis une méchante personne croyez pas je suis vraiment pas méchant voilà vous me connaissez je suis un peu barjou un peu comme vous le savez mais ça c'est pas ça c'est nature je tiens juste à préciser aussi que beaucoup d'entre vous aussi du coup parce que je sais que beaucoup ont ressorti le style article qui est là bas le bof a fait peut-être des choses et tout ça mais j'étais à vous dire un truc il a toujours eu des principes peu importe ce qu'il a fait dans la vie toujours des principes et ça tu peux le dire contrairement aux conquérés à marseille qui ont des côtés des mecs à marseille ils ont essayé de cd mec c'est même pas des grosses têtes ces personnes c'est des petits guetteurs de balles belles sœurs en fait ils donnaient de l'argent le mot tu vois oui ils donnaient de l'argent au quartier et tout il dit ouais tiens tout un plaisir et ce trou du cul n'a pas compris pourquoi il faisait ça tu vois et en fait ces petits connards ils embauchent des voilà il n'a pas de des enfants il n'a pas d'enfants j'ai jamais approché des enfants j'approche pas d'enfants j'approche pas tout ça moi c'était vraiment voilà un truc j'avais un rôle minimum mais voilà c'était pas moi je suis pas dans tout ça je suis vraiment correct dans tout ce que je fais après ça arrive c'est une erreur de parcours on l'a fait maintenant je ferai plus rien je resterai avec vous je continuerai mes vidéos un maximum j'espère vous serez derrière moi vous me lâcherez pas pour ça parce que croyez pas je suis vraiment pas une méchante personne et le pire si je peux rajouter un truc en fait ce qui est con c'est qu'en fait moi je tiens à rajouter un truc réel c'est que le passé te rattrape toujours c'est à dire quand le bof vous dit qu'il a eu un rôle dans ça il avait un rôle et en fait il avait un rôle dans ce trafic d'accord il avait un rôle pas n'importe lequel il avait un rôle il l'a arrêté il s'est rangé avec sa femme et sa fille l'a dit j'arrête les conneries ça faisait beaucoup d'argent pour ça qu'il se payait des grosses caisses et tout voilà voilà vous comprenez maintenant je tiens à vous dire juste un truc rapidement rapidement vous comprenez un petit peu mieux pourquoi parce qu'il y en a beaucoup rapidement je tiens à vous dire un truc il est sorti de ça pour sa fille et pour ça et ça pour sa femme parce que certains croient juste qu'il était guetteur il était pas guetteur voilà il était pas guetteur il prenait beaucoup beaucoup plus qu'un guetteur il prenait tellement d'argent que beaucoup ne serait pas arrêté et pourtant il a porté ses boules je vais vous dire ce qu'il a fait il a arrêté il a écouté bien il a arrêté il s'est rangé il est allé travailler dans une usine d'oeufs dans le sud dans une usine d'oeufs il est passé 3000 euros par jour à 1000 euros net par mois d'accord et j'ai même passé à moi il s'est rangé il a jeté une vieille citroëlle pourrie à 400 ban pour aller travailler il s'est rangé il a travaillé dans une usine d'oeufs il y a un connard il a appelé il a fait tomber le pompe avec lui il est tombé il semble nous chercher au sud alors qu'elle avait arrêté l'usine d'oeufs elle a pris feu sa voiture elle a pris feu c'était la merde c'est vrai j'avais oublié ça c'est pour ça que c'était vraiment le jeudi même quand au bout d'un moment tu vois on est là on est content on gagne beaucoup de bif et tout on décide d'en sortir et bien ça te rattrape il y a toujours voilà et toujours qu'est-ce qui va après voilà pourquoi je suis pas sorti aussi pourquoi ils m'ont pas fait sortir parce qu'aussi quand j'étais jeune beaucoup beaucoup plus jeune j'avais déjà fait de la prison voilà j'avais déjà un petit passé de stup voilà pourquoi en fait la juge elle a dit non monsieur vous vous prenez un peu pour un débile vous n'avez pas arrêté du tout on va faire de vous un exemple voilà ben c'est d'ailleurs si ceux qui ont vu l'article c'est marqué en gros on a fait un exemple c'est peine exemplaire on a fait un exemple c'était cool parce que sa vie ils ont tapé l'article sur lui carrément avec sa photo et en fait j'ai dit à la belle soeur ouais par contre si vous abonnez tout ils ont tous ils respecteraient en france voilà donc voilà je voulais vraiment vous expliquer pourquoi parce que comme vous le sachez on vous ment pas non vous le savez ouais excusez moi j'ai eu l'article sur lui voilà nous même je vous ment pas si après vous voulez des preuves il y a des preuves j'ai dit ce que tu as l'avance voilà il ya le journal vous tapez c'était le 5 octobre 2017 mon affaire voilà elle s'est passée sur pour rien qu'ils connaissent ton autre fameux en plus non c'est pas 2017 c'est sûr en fait 5 octobre 2017 ma petite heure en amour non t'es pas c'était pas en 2018 bas si qu'est ce que tu racontes bah oui c'est en 2018 alors tu se rajoutes un an et c'est pour ça d'ailleurs beaucoup de 10 oui c'est pour ça que j'ai des cheveux longs parce que mon coiffeur c'est pas le coiffeur qui était en tol c'était le client moi j'étais en tol il y avait pas de hafaf au coiffeur en tol mais ça va pas quoi personne il touche à mes beaux cheveux de feu mais il y avait pas un hafaf non non il y a pas un hafaf enfin c'est nous et la tondeuse donc il savent faire des dégradés mais voilà quoi ça ira donc c'est pour ça que j'ai gardé mes cheveux lents il y en a beaucoup qui ont dit oui il a les cheveux en 18 mois les copains quand il est rentré donc voilà maintenant vous savez tout vous savez tout vous êtes au courant de tout je peux plus rien vous dire de plus et je ne reviendrai pas là dessus par contre là on est reparti sur des vidéos comme d'habitude tout ça et voilà et après et voilà j'ai pas grand chose à vous dire de plus sauf que prenez surtout soin de vous et de votre famille n'oubliez pas le pouce bleu et du coup oui elle a fini ou la audi aussi laquelle la audi du turbo la audi du turbo ah ça on peut pas le dire celle là elle est partie loin elle est partie dans un mur elle est dans un mur et c'est qui qui s'en sort le mieux dans cette histoire dans cette histoire voilà dans cette histoire c'est la catouganese et la cleoca terrestre voilà voilà c'est pour ça vous comprenez pourquoi j'avais toutes ces motos toutes ces voitures tous ces trucs là parce qu'il y en a beaucoup qui demandaient c'était pas grâce à mes magasins voilà j'ouvrais mes magasins aussi oui attention le bof avait des magasins souvent il ouvrait des magasins avec sa femme dans le sud et vraiment par contre il se faisait beaucoup d'argent avec les magasins mais ça c'est vrai ça il faut le dire aussi parce que tu as peut-être fait des conneries mais les magasins voilà les magasins de plage le bof c'était quand même un bosseur et souvent tu allais où exactement dit leur les abonnés connaissent au gros du roi ils connaissent il y en a beaucoup qui connaissent mais d'ailleurs c'est pas fini on va ça c'est pas un truc que je vais lâcher des magasins parce que j'aime bien j'ai toujours fait ça de la vente d'habits vente de bijoux on a toujours fait ça avec ma femme et je pense que l'on continue parce que c'est franchement en plus c'est un bon truc ça marche super bien ah ouais peut-être considère j'ai envie de partir sur un resto ouais avant d'acos ensemble voilà pour mais ça on vous expliquera plus tard on va pas rentrer dans tous les sujets dans le savoir dans ta course on va vous mettre des petits trucs non juste pour conclure cette vidéo ne refaites pas des bêtises comme le bof a pu faire ne vous droguez pas c'est très mauvais voilà restez droit vous êtes beaucoup à être jeune donc travailler à l'école et voilà le plus important c'est ça c'est très important dans le sens où comme vous voyez réellement il a vraiment voulu arrêter voilà et quand il a arrêté c'est là qu'il est tombé bam je suis au bas mais oui voilà donc c'est malheureux mais on peut pas là vous dire en mode ouais le bof il a arrêté parce qu'il est tombé c'est facile d'arrêter parce que tu es tombé non non il a arrêté avant il a arrêté avant il s'est mis de côté et il est tombé juste pour un appel téléphonique tout simplement une personne qui n'appelle pas sur snap qui appelle sa téléphone putain c'est genre merci le dos bref voilà c'est ce qui arrive de toute façon quand on est là dedans faut toujours s'y attendre mais ne rentrez surtout pas là dedans faites attention à vous faites attention à vos proches c'est un monde dangereux voilà c'est un monde très dangereux très large le bof il est gentil et souriant mais c'est un monde où je suis désolé ça s'est n'est pas toujours d'être un fils de pute pour pas pour te faire respecter pour que les autres ferme leur gueule et et en fait il faut que tu aies ta part de gentil ta part de mec cool avec la famille mais d'autre côté faut que tu sois un enculé tu vois mais voilà c'est un truc qu'il faut éviter mais ça va te créer une double personnalité frérot des fois c'est la personnalité enculé de la rue qui sort avec la famille c'est pas terrible voilà ça fait des dégâts aussi dans la famille bref la famille prenez soin de vous de l'ami fort et puis on vous laisse un pouce bleu quand même un maximum de pouces bleus le retour du bof le retour des pranks et puis maintenant il n'a plus de problème il a fait ce qu'il avait à faire il a été puni voilà j'ai fait ma peine à faire maintenant il va attaquer les vidéos il n'y a plus d'usine d'oeuf voilà voilà reprend les vidéos youtube allez ciao ciao tout le monde